Ça fait presque deux ans que j'ai l'iPhone 13 Pro et c'est le moment parfait pour vous parler de ce que j'ai aimé et si ça vaut encore le coup de l'acheter aujourd'hui. La partie photo est toujours au top. Par rapport au 14 Pro, il n'y a pas tant de différence que ça, mis à part le 48 mégapixels. C'est vrai qu'il permet de faire un zoom x2 et donc au global d'avoir une meilleure polyvalence pour ce qui est des modes de prise de vue, mais le 13 Pro s'en sort toujours aussi bien aujourd'hui, même dans des conditions de faible éclairage. J'ai adoré faire des photos en utilisant les différentes focales disponibles et je me suis même amusé en utilisant les styles photographiques. C'est vrai que ça permet de varier les styles sans passer par un logiciel de retouche. C'est vraiment mon compagnon quand je me balade en ville et je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai une belle photo et sans compter le mode RAW pour avoir plus de flexibilité pour corriger certaines couleurs. D'ailleurs, je filme toutes mes vidéos à l'iPhone et vous le voyez qu'avec un minimum d'éclairage, on peut avoir une très belle image. Donc en journée, aucun doute pour amener de beaux souvenirs avec cette qualité. La stabilisation est parfaite, on peut filmer dans tous les modes. Enfin bref, pour la vidéo, l'iPhone 13 Pro et évidemment le 14 Pro, eh bien ce sont les meilleurs. Bon, je me doute bien que le 15 Pro sera encore au-dessus, bien évidemment, mais sans augmenter considérablement la taille des capteurs, c'est difficile de faire mieux. Donc retenez bien ça, l'iPhone 13 Pro en photo comme en vidéo est toujours à la hauteur. Bon, l'autonomie après presque deux ans, c'est quand même bien dégradé. C'est pas rare que je doive le charger en fin d'après-midi pour continuer à l'utiliser dans la soirée. Alors qu'à sa sortie, il pouvait tenir deux jours si je faisais un minimum attention. C'est pour ça que je compte changer de batterie et si vous avez cet iPhone ou même un autre, c'est vraiment ce que je vous conseille au lieu de changer d'iPhone chaque année. J'en ai parlé dans cette vidéo, donc allez la voir si ça vous intéresse. Au global, l'expérience entre un iPhone 13 Pro et un iPhone 14 Pro, eh bien elle est pas si différente. Oui, on n'a pas la Dynamic Island ou l'Holo Vision Display, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous en avez vraiment besoin ? Parce qu'à part ça et quelques détails, le reste est identique. On a toujours cette construction soignée avec un dos en verre mat, des bords en acier inoxydable, donc un design vraiment magnifique. L'encoche est pas dérangeante, même si elle est moins belle évidemment que la Dynamic Island avec toutes ses animations. Et puis l'écran 120 Hz, c'est toujours très agréable encore aujourd'hui. On a un iPhone qui est parfaitement fluide et qui le restera probablement pendant des années. Surtout que l'iPhone 14 classique dispose du même processeur, donc ils auront probablement la même durée de vie. Je vous conseille d'ailleurs vivement de vous tourner vers un iPhone 13 Pro plutôt qu'un 14 classique. Et même qu'un 14 Pro, si je vous incite autant à acheter celui-ci, c'est qu'il y a une raison. Sur Amazon, dans les environs de 930€, vous pouvez le trouver en reconditionné. Et c'est du reconditionné Amazon, donc c'est assez sérieux. Sinon, d'occasion, vous pourrez le retrouver dans les alentours de 650-750€ maximum. C'est plus de 600€ moins cher qu'un 14 Pro 9. Et moi, je trouve ça vraiment très abordable pour cet iPhone. C'est selon moi le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver aujourd'hui sur les iPhones. Et même sur les smartphones en général. Sinon, si vous voulez pas acheter ce 13 Pro, attendez le 15. On est à la fin d'un cycle de 3 ans et il devrait avoir donc un nouveau design avec des bords en titane, plus de boutons physiques, des capacités photos et vidéos encore améliorées, ça on s'en doute. Enfin bref, ça vaut pas le coup, et encore moins à cette période de l'année, de se tourner vers un 14 Pro. C'est un produit en fin de cycle qui a fait que peaufiner et de terminer ce qui avait déjà commencé, eh bien l'iPhone 12 Pro. Donc il a naturellement pas de technologie révolutionnaire. Partez sur ce 13 Pro, moi je l'ai vraiment adoré. Je compte au minimum le garder encore un an, voire même deux ans. Ça fait qu'au final, je l'aurais gardé environ 3 à 4 ans. Et c'est vraiment pas mal, surtout pour un passionné de technologie. On a la chance avec les produits Apple de pouvoir les garder longtemps dans le temps et c'est un peu moins le cas sur Android. Apple a pas tellement d'utilité de vous faire changer d'iPhone chaque année, simplement parce que leur business model principal commence à devenir la vente de services et non plus de produits. Même si bon, l'iPhone 15 Pro risque de coûter encore plus cher que le 14 Pro. Mais bon, voilà, il est toujours d'actualité et je suis persuadé que vous en serez très content. Surtout si comme moi, vous adorez prendre en photo et en vidéo tout ce que vous voyez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501